L'interview politique, votre invitée Sonia Mabrouk est ancien secrétaire du Parti Socialiste et préside le mouvement Nouvelle Société. Effectivement un ancien, très actif en ce moment. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour. Qu'attendez-vous pour quitter le parti ? Que le débat soit mené jusqu'au bout. Il est nécessaire que les socialistes puissent discuter de cette question stratégique. Faut-il s'intégrer dans l'ensemble de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire dans l'Union Populaire, ou faut-il se refonder dans l'autonomie ? Vous avez encore un doute sur l'issue ? Je n'ai pas un doute sur l'issue de la négociation en cours pour les élections législatives. J'ai un doute d'abord sur son efficacité devant l'opinion, mais aussi sur le fait que durablement le Parti Socialiste s'intègre à ce dispositif. L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve a annoncé hier son intention de quitter le parti, en cas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Il y a quelques instants, Stéphane, l'ancien ministre Stéphane Le Foll également. Est-ce que cela présage d'une vague de départs de dissidents dans les prochaines heures et les prochains jours ? Je ne le souhaite pas, même si je comprends la réaction de ses amis. Mais je ne souhaite pas que l'ensemble des socialistes quitte le Parti Socialiste, chacun à la suite de l'autre. Je souhaite que le combat soit mené jusqu'au bout si cet accord est conclu. Et on est dans une contradiction parce que cette nuit, la direction du Parti Socialiste a annoncé aux premiers fédéraux, c'est-à-dire aux dirigeants départementaux, que l'accord était conclu. Et ce matin, on s'aperçoit que la France Insoumise ne veut plus discuter de la journée. Bon, bref, on est dans un quiprogo. Mais si cet accord était conclu, il y aurait une convention nationale, comme l'indiquent les statuts. Et devant les militants, en votant, on pourrait faire entendre notre position. Il faut se battre jusqu'au bout. Une position n'est jamais perdue tant qu'il n'y a pas un vote qui est intervenu. Mais la question, c'est sur quoi porte la bataille, Jean-Christophe Cambadélis ? En réalité, est-ce que ce n'est pas une course, pardonnez-moi l'expression, à la gamelle, aux circonscriptions pour ceux qui sont en train de négocier en ce moment ? Il y a un peu de ça, parce que c'est un accord qui ne permet pas au Parti Socialiste d'exister en tant que tel. C'est une réédition, ai-je dit, programmatique. Et en termes de circonscription, on ne s'y retrouve pas, tout du moins à cette étape. Donc, le désaccord, il porte d'abord sur la nature, parce qu'on parle beaucoup de circonscription, mais il y a quand même la nature de l'accord électoral. On pense que devant l'augmentation des prix, la réduction du chômage nécessaire et la précarité dominante, voire la question d'insécurité, le programme de Jean-Luc Mélenchon est infaisable dans ses modalités. Il soulève des problèmes économiques majeurs et sociaux, et il est surtout perfectif dans son volet protection des Français. On entend vos désaccords, Jean-Christophe Cambadélis. On entend d'ailleurs votre colère depuis plusieurs jours. Vous avez employé les mots de réédition, d'autres parlent de soumission. Mais on peut se demander ce matin, qu'incarnez-vous encore ? Jean-Christophe Cambadélis, combien de divisions ? Écoutez, la division, elle est dans le Parti Socialiste. Combien ? On le verra à la fin. Mais vous, combien sont avec vous ? Combien pesez-vous justement pour influencer aujourd'hui ? Écoutez, si vous entendez le débat, vous n'avez aucune personnalité du Parti Socialiste, quelles que fût ses positions d'hier, qui est aujourd'hui derrière l'accord. J'entends bien que certains parlementaires se disent, si je suis dans l'accord, je ne vais pas me prononcer contre. Donc ils sont discrets. Mais les grandes voix du Parti Socialiste, celles qui ont fait la gauche, ou les jeunes du Parti Socialiste, ceux qui font vivre sur le terrain, vous ne l'entendez personne, venir au secours de la direction dans sa négociation. Donc vous voyez bien qu'au fond, la base du Parti Socialiste, les collectivités locales qui aujourd'hui sont dirigées par le Parti Socialiste, sont très 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 défavorables à cet accord. Et pourtant, Jean-Christophe Cambadélis, il y a une partie de la jeune génération qui veut tourner la page des éléphants des anciens ténors. Hier, à ce micro, nous recevions justement une figure de la nouvelle génération qui mène en ce moment les négociations avec la France Insoumise. Le porte-parole du Parti Socialiste, Pierre Jouvet, lui, il veut tourner la page. Il veut, en quelque sorte, vous remplacer, vous grand remplacer. En quoi a-t-il tort ? Écoutez, ce n'est pas un problème de remplacement. Il n'y a pas de grand remplacement au Parti Socialiste. C'est un vocabulaire qui ne devrait pas être déployé par des socialistes. Entre eux, il y a un débat. Pierre Jouvet est une figure du Parti Socialiste. Il a été membre de mon secrétariat national. Je le connais bien. Il n'est pas tendre avec vous. Il n'est pas tendre avec moi. Mais je lui conseille de rester dans le débat politique. Sinon, nous pourrions évoquer quelques situations qui furent les siennes dans le passé en termes de positionnement politique vis-à-vis de la majorité présidentielle. Soyez plus précis. C'est-à-dire que lors de la dernière élection présidentielle, il était favorable à s'intégrer décidément dans la majorité de M. Macron. Bon, et voilà. On a le droit de changer. On a le droit d'évoluer. On a le droit de mûrir. On a le droit d'échanger des arguments politiques. Et moi, je veux en rester là. Ce qu'on a envie de comprendre, Jean-Christophe Cambadélis, ce matin, et on va aller sur aussi les désaccords profonds, évidemment, avec la France insommite, c'est, je vous ai posé cette première question, qu'attendez-vous pour quitter le parti ? Parce que là, nous sommes au bord, finalement, de cet accord. Il n'y a plus que quelques places, quelques circonscriptions qui sont en train d'être négociées. Donc, est-ce que vous allez, vous êtes en passe de claquer la porte ? Moi, non. Vous resterez quoi qui l'arrive ? Moi, j'appelle les socialistes à résister, à combattre, à essayer de faire en sorte que cet accord soit repoussé. Et après, au contraire, je dirais aux socialistes, eh bien, faites en sorte que dans le prochain congrès, il y ait une ligne de rupture avec cette intégration dans la Mélenchonie. Donc, vous resterez un dissident de l'intérieur ? Moi, je resterai un militant comme je l'ai toujours été, toujours pour l'autonomie des socialistes, une culture de gouvernement renouvelé, une capacité à traîner l'ensemble de la gauche sur une position qui permette d'avoir une majorité dans les élections. On ne peut pas aller à l'ultra-gauche quand le pays va à droite. Bien. Donc, vous, vous restez, contrairement peut-être et probablement dans les prochaines heures à Bernard Cazeneuve et Stéphane Le Foll. Certains se demandent aussi, Jean-Christophe Cambadélis, quelle est votre responsabilité dans tout cela ? Qu'avez-vous fait pendant toutes ces années pour relever le Parti socialiste ? Où sont les nouvelles idées ? Où est la social-démocratie à la française ? Est-ce que vous reconnaissez une responsabilité dans tout ce qui est en train de se passer ? Oh, moi, j'accepte non seulement ces critiques, mais j'ai écrit plusieurs livres en expliquant en quoi nous ne nous étions pas renouvelés dans le domaine des idées, que nos concepts étaient ceux des années 60. Ce sont ceux que développe aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, de rupture avec le capitalisme. Nous n'avons pas été capables de définir un programme et un projet. Nous avons gouverné, mais nous n'avons pas été capables de définir un projet de transformation responsable de la société pour les Français d'aujourd'hui et la France d'aujourd'hui. Vous faites souvent référence à l'histoire, justement, Jean-Christophe Cambadélis et à l'ADN du Parti socialiste pour refuser l'alliance avec Jean-Luc Mélenchon. Mais par exemple, Olivier Faure vous renvoie aussi à l'histoire, au Front populaire qui a accordé les 40 heures, les congés payés, l'augmentation des salaires. Quand la gauche se rassemble, dit-il, elle change la vie des Français. Que lui répondez-vous ? Eh bien, quand la gauche se rassemble, elle se rassemble autour du Parti socialiste. Parce que je ne voudrais pas faire un cours d'histoire à Olivier Faure qui la connaît parfaitement. C'était autour de l'ASFIO, la section française de l'international ouvrière. Ce n'était pas autour du Parti communiste. Et quand Léon Blum a refusé l'OPA des communistes sur sa formation politique, qui a conduit à la création du Parti communiste, il était un homme politique responsable. Ce qu'il savait, c'est que le pays était en capacité d'accepter. Donc je ne confonds pas les périodes historiques, appuyées par des grèves générales, parce qu'il a fallu la grève générale pour obtenir le programme du Front populaire. Et je ne confonds pas la place qui était celle du Parti socialiste, qui était dominant à l'époque, et la place du Parti socialiste aujourd'hui, qui est subordonnée à Jean-Luc Mélenchon. J'entends bien, mais ça veut dire qu'Olivier Faure n'est pas le responsable politique, n'est pas un responsable comme Léon Blum le fut, ou l'était. – Oui, mais enfin, voilà, Olivier Faure a une stratégie depuis quatre ans, qui est qu'il estime que le Parti socialiste n'est plus en capacité de donner le larme à gauche, qu'il faut faire des accords. Un jour, c'est avec M. Guzman, un jour, il faut s'effacer devant M. Jadot, un jour, il faut débrancher la candidate Anne Hidalgo pour Mme Taubira, et puis aujourd'hui, il faut être derrière Jean-Luc Mélenchon. Donc, cette secondarisation du Parti socialiste ne permet ni de gagner les élections, ce qui est vraiment dommage, ni au Parti socialiste d'exister. C'est quand même bien. – Ce matin, vous faites l'éloge des convictions d'Olivier Faure, alors ? – Non, je l'explique, sa position, j'explique la logique, parce que moi, derrière, je n'ai pas de combat personnel. Derrière tout cela, il y a des logiques politiques et des orientations politiques. – Vous le faites pour l'avenir du Parti, du pays, Jean-Christophe Campané ? – Oui, mais c'est surtout pour l'avenir des Français. – Mais alors justement, parlons-en. Parce que, est-ce que vous pensez que ce matin, et depuis quelques jours, vous pensez que les Français se soucient vraiment de l'avenir d'appareils politiques, de l'avenir de ce qu'il reste du Parti socialiste, alors que l'inflation progresse, que les salaires stagnent, que la guerre inquiète ? – Je crois que vous n'avez pas tort, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas se battre sur ces convictions. Je crois que les Français sont préoccupés de la situation en Ukraine d'abord, évidemment, de l'augmentation des prix tous les jours quand ils font leurs courses, et quand ils vont à la pompe pour leur essence, de la question du chômage qui monte, parce qu'il y a des entreprises qui se ferment, de la précarité dans laquelle ils lient, de l'insécurité qu'ils constatent partout. Donc c'est à partir de là qu'il faut se déterminer. Et vous ne pouvez pas avoir un programme infaisable dans ces modalités sociales et économiques, et qui aurait des effets économiques et sociaux terribles pour régler ces questions. – Et qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de rejoindre la majorité présidentielle ? L'ancien Premier ministre Manuel Valls sera investi candidat par l'AREM. Quels sont vos points bloquants pour ne pas en faire partie également ? – Je crois qu'à cette étape, quand on regarde le programme présidentiel, il y a des blocages pour que cette évolution se fasse. Si on voulait faire cette évolution, ce qui n'est pas mon cas, à la fois la question des retraites, à la fois la question de la conditionnalité du RSA, le salaire des professeurs au mérite, il y a beaucoup d'éléments qui ne permettent pas de s'y retrouver. – Et pourtant, une partie des socialistes pourrait rejoindre l'aile gauche d'Emmanuel Macron, comme ce fut le cas en 2017. Ça ne les dérange pas ? Il ne s'en soucie pas ? – Écoutez, je pense que la vague de ralliements à Emmanuel Macron venant de la gauche se tarie. Mais le problème, pour moi, n'est pas d'être dans l'opposition frontale, c'est d'être dans l'opposition constructive. C'est-à-dire, nous sommes dans l'opposition, nous ne sommes pas d'accord avec la politique économique et sociale proposée par le président de la République. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas voté pour lui. Mais en même temps, quand il déploie sa politique sur l'Europe, je ne vois pas pourquoi et au nom de quoi, de ce point de vue, je suis d'accord avec Jadot. Je ne vois pas au nom de quoi je la critiquerai parce que c'est M. Macron. Donc il faut sortir de ce positionnement a priori dans le débat politique. Il faut aller au débat de fond, les raisons pour lesquelles on n'est pas d'accord avec Mélenchon, les raisons pour lesquelles on n'est pas d'accord avec Emmanuel Macron. Jean-Christophe Cambadélis, la dernière fois que l'on vous a vu faire campagne, c'était dans les rues de Paris, seul, sur une palette rouge. Vous aviez d'ailleurs suscité raillerie et moquerie. Mais à vous entendre ce matin, vous êtes prêt à remonter sur le ring politique. Moi, je remonte toujours. Vous savez, raillerie et moquerie, j'en ai connu tout au long de ma vie politique. Le problème, quand on fait de la politique, ce n'est pas de chercher des postes, c'est de défendre des conditions et répondre aux problèmes des Français. Un bon entendeur salut quand vous dites ça. Oui, moi, je défends ça. Je défends cette conception de la politique. Je constate qu'à un moment donné, les Français ont repoussé les socialistes qui étaient au pouvoir. Les conclusions, je me suis démissionné. Je ne me suis pas accroché. J'étais tout seul dans la campagne des élections législatives de 2017. Il n'y avait aucune personne qui m'aidait. Chacun faisait sa petite soude dans son petit coin. Moi, j'ai continué. J'ai incarné le Parti Socialiste. J'ai essayé de lui donner les moyens pour pouvoir rebondir. Il existe aujourd'hui, même s'il a encore une fois décidé de se subordonner à Jean-Luc Mélenchon. Et vous vous y opposez. Merci Jean-Christophe Cambadélis, ancien premier secrétaire du parti, mais toujours très actif, comme je le disais en début d'entretien. À bientôt et merci d'avoir répondu à nos questions ce matin.